bonjour youtube et oui tranquille cet après midi car j'ai mal au bras ce matin le chat était dissipé on déteste que le chat soit dissipé donc allons-y attendez faut que je lance l'astrobot aussi hop voilà oui bonjour oui je sais que tu es un bot toi mais ça va avoir le droit de rester elle seule alors allons-y hop on est de retour sur cette scène finalement avec nos petites valises nos petites nos petits trucs du travail coin envie de dire ça taille parfaitement bien ici on s'embête plus oui que là c'est bon quoi c'est bon il y en a marre pas plus mal pour l'herbe je pense qu'il va falloir qu'on trouve un équilibre un peu colorimétrique effectivement on va la fin comment dire l'herbe on gérera ça au sur unity en projection avec un shader sinon on va se faire trop chier mais qu'est ce qui se passe ma fille attendez il ya des douces qui a encore défoncé la porte et douce tu es oui bien bien je perdais douce hyper hyper efficace ce chien tu perds tout compris voilà ok on du coup l'herbe ouais on verra pour l'équilibre colorimétrique plus tard là pour l'instant j'ai pas envie d'y réfléchir pense qu'on va simplement voyez vers des petits meubles tranquillement sans demander notre reste et ces toilettes qui nous font qu'ils nous qui nous regardent de dos à chaque fois la pression est trop importante de quel osi celui ci c'est donc celui des tapis donc c'est celui ci et on va regarder pour faire un comptoir de vente pour faire des toilettes on va commencer par les toilettes tranquillement maintenant ras de gaz attends bouge pas drône voilà tu peux faire maintenant c'est dur salut rad ça va comment comment qu'il va à celui là oui je sais je sais je sais comment qu'il va à celui là tu as loupé tté pté top 1 aujourd'hui un avec ce matin on a regardé oui nous tout ce matin on a regardé votre horoscope les sagittaires vous êtes top 1 et je crois que niveau famille entourage c'est trop bien genre je l'ai lu ce matin à nous regarde ce qu'elle te dit là la bonne ambiance c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau alors allons-y allons-y tranquillement une belle journée aujourd'hui belle journée à faire de la porcelaine pour ses toilettes non ou alors on leur met un petit battant de toilette est ce qu'on ferait pas une petite 1 à l'ancienne une petite cuvette de toilettes personnel personnalisé on pourrait même la mettre en moumoute si jamais on avait vraiment très envie que les gens qui jouent au jeu et envie de mourir toilette tranquille quoi vous avez l'habitude on va commencer par mettre une petite couleur oui bah oui il ya un chien oui ça va ça va oui 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 bon il ya un chien bon voilà vu comme elle est alerte un peu elle est genre hyper alerte et au dieu et c'est au haut dit donc et ça suffit j'ai vu que nef elle était en live tout à l'heure je sais pas si elle l'est encore maintenant je me suis levé de ma ma sieste et j'ai mal au bras j'ai mal au bras au bras j'aime le bras je crois qu'on est reparti je pense vraiment à l'extrême encore je crois qu'on est vraiment reparti pour pour une petite tendinite des familles franchement un peu embêtant cette affaire comment qu'on est censé faire quand on a une tendinite en plus je sais comment on est censé faire on est censé faire des exercices de l'épaule il alors que même pas oh pardon 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 mais je viens juste de me réveiller de ma sieste c'est dur moi j'ai juste vu sur sur discord qu'elle était si si je la leur pardon pardon ah 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 et c'est bon ok c'est bon c'est bon c'est bon gg c'est bon j'ai ah 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 pardon si ici c'est bon je la leur tout va bien ah mais moi j'ai écoute je viens de me réveiller de ma sieste c'est dur la vie tente quand tu te rends compte toi de me réveiller j'ai juste vu sur merci 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 c'est très impressionnant oui mais je me rends compte je me rends compte je me rends bien compte effectivement en vrai en vrai je sais que faudrait que je leur que plus mais j'ai l'impression des fois de juste vivre genre c'est je me réveille je travaille quoi demande je m'endors je travaille wow grosse et grosse villa je te jure ok on va mettre une curve au dessus des objets normal marmoles quoi non non pas d'armôles non 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 ok à merde elle est pas assez fine ouais non non elle est pas bien et pas bien la curve là ouais j'y vais tranquille tu vois rad toi tu me demande des trucs l'eau lit et la réveille allons-y tranquille quand même je suis insupportable je sais je sais pardon en pardon pardon radiaz on les vexer en angeles vexer en 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 fait les blagues il fait les l'art bon oui 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 on va on va voir la curve peut-être plus tard on voit on verra l'ambiante occlusion avant bravo oui 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 non mais après tu es vexé mais ensuite voilà je me réveille je travaille beaucoup je travaille c'est grave mais c'est le pack global 4 ça vient de la merde vient de la merde alors que project toi tu es censé être qui a mais si pas global 4 pas je suis con bah je crois que je suis con et l'ambiante occlus là où est ce qu'elle est l'ambiante occlus là c'est vrai qu'il faudrait réparer peut-être l'ambiante occlusion avant de faire ça on va voir déjà l'ambiante occlusion ah oui mais j'avais séparé tous les tous les objets mais qu'est ce que je dis mais regardez ça regardez regardez ça que c'est moche là que c'est moche waouh waouh mais qu'est ce qui s'est passé mais monsieur mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi bonjour à ceux et je n'ai pas encore vu oui à rad dans le chat il y a rad dans l'autre chaud garde des sauts l'eau bien des solos que c'est moche eux c'est moche je me demande si jamais je vais le garder tiens bon on est censé faire les toilettes ouais mais c'est dégueulasse en dégueulasse or the dégueulasse what the fuck les amis is it david lafarge pokémon ou quoi am i right people ok je dis pourquoi qu'est-ce qui ne va pas mais parce que parce que chard je vais pleurer j'ai marre j'ai marre ce matin j'ai peut-être trop très mais je sais même pas comment je me suis fait ça encore oui je suis cringe pardon qu'est ce qui ne va pas en fait j'ai marre j'ai marre j'ai mal j'ai mal j'ai mal du mal au bras frérot m'a un frérou frérou j'ai mal au bras j'ai mal ou trop de deadlift coucou le pigeon baladeur coucou coucou ah oui c'est toi qui vient du coup de de hacher or ma en ma mac je crois que c'est ça coucou 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 on y va tranquille 1 tranquille 1 et comme j'ai dit tout à l'heure souvent on n'avance pas et dégueulasse non mais ce matin j'ai fait j'ai oui oui le pigeon balade superbe ouais en fait j'ai fait trop de dinguerie avec mon bras là ça ça ressemble de nouveau à une tendinie c'est chiant le coup good morning sunshine et oui bonjour foxy white track j'espère que ça va bien bien entendu re effectivement re 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 bonjour les enfants re bonjour ouais ouais non mais j'ai mal j'ai marre je pense que j'ai trop forcé sur mon bras et en fait je me suis tenu mal toute la matinée car je suis bête et je récolte les fruits bien sûr de me tenir mal toute la matinée en fait j'ai mal au bras comme si et puis à la nuque elle est bloquée j'ai essayé de dormir sur 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 ma nuque amputation ah bonne question bonne question en vrai ça me gavent ça me gavent je sais pas combien de fois depuis le début du mois ça m'a fait ça mais vraiment je suis nul je suis nul c'était censé arrêter oui des contractants musculaires à la limite c'était censé arrêter de faire ça depuis que j'ai ma chose le problème étant que je me tiens voilà je me tiens très mal et du coup même avec une chaise bien j'ai réussi à me faire mal vraiment la naze je propose que tu ne dises pas que tu es bête ou nul en écoute foxy la vie est remplie de de haut et de bas bien sûr je ne peux rien promettre néanmoins je je vous ai compris je pense que je vais jamais arrêter dire que je suis nul je suis désolé mais je suis trop habitué à se terminer terminer et terminado je vais prendre en référence un peu les les comptoirs qu'on a fait précédemment et ensuite on sera bon pour avancer sur les textures sur fait voyez là comment c'est beau oh non oh les habitudes je compatis j'ai des problèmes de veines dans les jambes je suis toujours en tailleur sur mon canapé mais franchement moi je me genre je me tiens en tailleur constamment et après et après j'ai une tendinite qui arrive en mode yo et je fais quoi une tendinite comment est-ce possible je me blase moi même quoi je me blase moi même bon le comptoir de vente alors je propose qu'on aille sur du rouge 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 comme ça et que on mette que la couleur alors vous savez qu'à 19h il ya le jeu des petits chats sur la chaîne et puis en attendant on va comment continuer à faire nos petites textures mais que là depuis tout à l'heure j'y suis peut-être que j'explique il faudrait que j'explique rapidement pour le pigeon baladeur qui vient d'arriver sur la chaîne le fait mon propre jeu vidéo et du coup l'eau et la baston web non non mais est-ce tu fille je fais mon propre jeu vidéo sur sur unity on utilise la grp c'est un jeu qui parle du burn out et du coup je fais les propres sont faites en direct sur twitch et le but c'est que j'explique un petit peu en quoi consiste en quoi consiste le texturing que je fais pourquoi est ce que je fais ça voilà ce genre de petites choses ce genre de petites choses et du coup là par exemple on va essayer d'aller récupérer un fil à l'intérieur on va lui mettre une alpha qui nous plaît bien niveau motif vous voyez même aller dans les procédurales de substances et puis on va lui mettre c'est un comptoir de vente donc à la limite on pourrait même rechercher comptoir de vente sur internet un peu comme la caisse et vous voyez ça n'a pas toujours une tête classique un comptoir de vente en fait que ce soit dans les magasins ou quoi c'est un peu tout le monde fait à sa sauce coin il ya peu de convention on appelle ça une convention quand quelque chose ressemble à quelque chose d'autre et là tout le monde va dire oui mais on dit ça je venais aussi donc vous taisez vous écoutez vous prenez les conseils voilà merde ennuyé aussi on pas en ux pardon on parle de convention vous voyez deux 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 je veux rien entendre vous prenez les conseils c'est tout un ordi en fait je suis juste énormément énervé oui voilà énormément énervé bon on va prendre un petit peu ça comme exemple en fait c'est nul à chier putain mais il ya pardon je m'énerve d'un coup je m'énerve la surprise la surprise du chef moi donc des comptoirs comme ça avec eux avec quelques petites petites choses comme ça en vrai et je pense qu'on peut aller sur du procédural qui nous ressemble un finalement qui s'assemblent en sachant que ça va être un comptoir de vente pour tous les métiers il va à chaque fois avoir cette gueule donc on peut pas le mettre vous savez on ne peut pas en faire un en se disant bon bah ça c'est pour la poste ça ira bien quoi c'est pas que pour le niveau 1 c'est pour tous les niveaux à la fois donc on pourrait mettre un truc comme ça même si c'est pas très joli évidemment c'est pas ce qu'on veut on peut même mettre de la messi fiber en vrai on pourrait on pourrait et du coup mettre un transforme un filtre de transformation tac pam et le scaling le réduire voilà vous voyez on pourrait faire comme ça et mettre un offset et du coup ça ferait un peu comptoir de paille quoi finalement je sais pas je sais pas on peut-être juste le mettre up dans un folder qui va avoir lui le bon masque évidemment pour paf vous voyez que ici ici on a la curve qui nous fait chier un peu donc on va juste rajouter un pain par dessus le black masque il ya là et puis on va extraire paf on enlève ça du coup c'est bon elle ne s'applique plus ici d'ailleurs l'ambiante occlusion qui fait un peu ce qu'elle veut ici l'enlever pour l'instance et du coup alors là on se dit c'est moche oui oui mais déjà je vous permets pas de dire ça ensuite si je vous permets allez c'est bon vous pouvez le dire vous pouvez le aller c'est bon c'est bon et par contre du coup au niveau du comptoir on peut peut-être venir plutôt que de mettre up une couleur vous voyez on va mettre juste en on rate map qui veut dire qu'il aura pas forcément de variation colorimétrique donc si jamais je vais dans les couleurs ça va juste rester rouge ou avec des variations couleurs mais qui appartiennent un truc d'avant qui sont pas où aller hop hop voilà et là on voit que la curve casse les 1 parce qu'en gros la coeur c'est ce qui nous fait cet aspect un peu métallique mais je pense qu'elle va nous embêter là pour pour ce truc là ou au moins qu'on la répare avant que ça fasse les petites dingueries comme ça sinon on va pas s'en sortir ok ah coucou mutex purée j'arrive et je vois mieux elle est au bout de sa vie courage mais en fait je suis pas trop au bout de ma vie ça va c'est justement j'ai mort j'ai juste un début de tendinite comme d'hab quand je suis trop concentré pendant trop longtemps et c'est pour ça qu'il faut que je fasse beurk pas beau j'ai mort oui oui bon c'est pas beau ça va va de gaz toujours on pied évidemment on est dans les procédurales et donc vous savez qu'avec les procédurales ce qui est bien c'est qu'il ya des attributs en plus et des paramètres en plus qu'on peut régler et c'est top ah ouais tu rigoles oui je sais je sais pardon oh là là vous voyez on pourrait faire ça et là oh c'est propre c'est joli on aime bien et on se demande d'ailleurs oh mais je veux the perfect bonne banane bonjour non les procédurales pas les péridurales heureusement que non 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 mais j'ai l'enfer moi et puis on le va enlever aussi ça parce que en fait ça il s'agit qui fait ah oui c'est bon non c'est l'inverse ok on va sélectionner up ceci pour que ça fasse partie vous voyez bois et qu'est ce qui se passe ici alors moi je pense que le v n'a pas été bien fait est-ce une surprise je vous laisse lire sur mes lèvres l'uvée n'a pas été bien fait et du coup il ya ça mais c'est pas grave parce qu'on pourra modifier un tout petit peu vous voyez en fait il ya une face ici vous pouvez voir un l'uvée n'a pas été bien fait pourquoi deux points il ya une face qui est carré ici et qui vient à l'intérieur d'une autre face qui est carré mais dans l'autre sens c'est à dire ici là et du coup l'une sur l'autre dès que je colore celle ci ça colore celle du dessus mauvaise idée ça mauvaise idée vous voyez par exemple je peux colorer celle là voilà vous voyez le problème bon voilà ça c'est le grand classique on a l'habitude du coup ce qu'on va faire c'est juste des jours revenir ici remettre notre petit contre petite peinture et voilà alors je vais pas laisser un motif d'abeille même si j'aime bien je trouve ça stylé je pense que ça pourrait être autre chose que les hexagones comme ça voilà vutex je rigole pas je suis ça non mais vutex t'inquiète pas tout va bien je suis pas au bout de ma vie tout va bien tout va bien pour les les j'ai l'habitude j'ai l'habitude d'eux 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 d'habitude d détendu n'y te bien sûr détendu n'y c'est mon habitude c'est ma vie quel plaisir mais je suis pas au bout de ma vie non plus tout va bien genre voilà va bien j'ai toujours l'impression qu'il ya un côté enseignement dans tes lives j'apprends toujours un peu et un peu le goût le goût le goût accueur audi croise les bras j'espère j'espère que ça apprend quelque chose à quelqu'un quelque part envie de dire et du coup comme on a le choix avec les procédurales de faire un peu ce qu'on veut c'est à dire que voyez même si je mets cette espèce de truc un peu grèce antique finalement vous voyez le truc un peu grèce antique et que là je peux modifier le taille qu'il a je peux l'inverser ici alors ça je pourrais le faire en réalité avec un seul level et je peux le rotate à 45 degrés même si c'est un peu bizarre du coup là et il peut y avoir plein de choses différentes avec ça et c'est un peu étrange quand même qu'est ce que tu fais la michelle ah mais c'est parce que j'applique une procédurale et qui vient ici vous voyez hop voilà en fait faut juste que je réduis ça je vais lui mettre un truc quitte à elle voilà et là on va on va mieux s'y retrouver là ok et là hop regardons ici donc vous voyez que là c'est tout petit c'est tout petit c'est génial et du coup là de la merde parce que du coup du coup ça encore réduit le truc écoutez pas ce que je dis vous écoutez ce que je dis n'écoutez pas ne le faites pas ne le faites pas s'il vous plaît non faut réduire le scale je suis trop con les mathématiques en plus ça c'est vraiment rien ah oui et du coup faut que ce soit parfaitement aligné avec un offset à zéro ah putain je suis établi à chaque fois il faut pas ok établi ça permet de de mettre en plein écran ce que vous faites dans substance dans certains logiciels ça sert à graisse antique tu parle de moi là mon cerveau a entendu graisse antique et là j'ai pensé graisse de canard et chef miche traumatisme ah oui oui ah non mais il faut que j'arrête de dire graisse en fait non mais graisse vous savez comme fait un effort fait un effort aussi et on pourrait faire un truc un peu celtique aussi non mais c'était pas si mal en fait je suis en train de me dire que c'était pas si mal les petits ronds c'était un peu l'instinct du gamer coin finalement c'est pas mal ça aussi ça permet d'avoir un truc pas mal on va on va mettre des hexagones comme ça on va pas s'embêter trop ouais et puis là on va lui mettre sauf pas forcément en uv projection vous voyez on va mettre en triplanaire et quoi il pue quoi qu'il pue pourquoi tu plus quoi que tu plus comme ça est moche qu'est ce que c'est que c'est que cet enfer mais c'est de greyscale ça mais qu'est ce que c'est que cet enfer mais non moi je veux alors vous voyez on va on va modifier ok on rajoute un fil dans le fil on met un hexagone merci et lui on applique en mode triplanaire quoi il me transforme les uv ce gros con aussi c'est bon intéressant et puis après il ya les trois des projections ok marche je vais l'univers parce que j'ai envie de l'univers c'est comme ça c'est la vie je vais réduire aussi les petites dot scale vous voyez c'est trop bien qu'est ce qu'il pue qu'est ce qu'il pue mais ce qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est va mieux ça va mieux border with alors là je vais mettre une border with un peu plus grande simplement parce que en fait j'aimerais bien faire quelque chose de ce type là et ensuite vous voyez avec avec le mode triplanaire ce qui est bien c'est que alors là bon il ya huit mille objets dans ma scène normalement il y en a pas huit mille chez vous vous essayez de faire bien les choses moi je les fais à la zobe comme d'habitude mais vous vous êtes pas obligés de les faire à la zobe je peux inverser de nouveau creuser et là je vais voir vous voyez pour moi même mettre ça comme ça pour de voir un peu mieux ce qu'on fait on va essayer de faire quelque chose d'assez symétrique une fois qu'on a quelque chose de symétrique il n'y a pas peur des bires et son doppelganger le doppelganger en garous 3d je sais pas où est ce qu'ils sont non je pense pas qu'ils sont là putain mais c'est quand même bizarre ils sont toujours là la même heure et tout c'est bizarre c'est bizarre je vous dire c'est bizarre et moi j'ai toujours pas oublié le dé bisou 1 d e b i z o u vous savez et si ça va aller ça va aller oui j'ai mal oui oui non mais vous n'avez pas pour ça c'est pas grave et ben ça a pensé et 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 savoir les pauvres anglais comme solo dit ok je pense qu'on peut faire comme ça et vous voyez avec le triplaner ce qu'il ya de bien c'est que je peux faire r raccourci r et du coup vous voyez je peux juste scale down en fait et c'est ça qui est trop fort c'est que je vais pouvoir modifier ça exactement comme je le veux à partir de la vue 3d et ça c'est top en fait c'est une projection qu'il est en train de faire une triplaner pour le coup vous voyez que là si jamais j'avais envie ce que je ferais c'est donc mettre une couleur ici la mettre peut-être même avec un voyez avec un rouge un peu sympa et en dessous je pourrais même enlever la couleur vous voyez et du coup je ferais une sorte de tapis mais intégré 1 à mon en mon truc en fait on pourrait faire absolument tout ce qu'on veut finalement en france les gens se copient les uns des autres perso je pense que c'est juste qu'ils ont subi la même influence pense que c'est genre typiquement français est ce que tu as cru que c'était exclusif à la france mais je sais pas si jamais c'est exclusif à la france je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas effectivement je pense pas que ce soit exclusif à la france mais mais il ya peut-être moyen de discuter il ya mais une discuter moi je vous aime jeu on peut faire tout ce qu'on veut vraiment bien sûr substance ouais ouais un peu et ensuite si vous voulez vous pouvez faire un pain vous voyez et en fait moi j'aime bien venir avec le pinceau et vous voyez alors vous pouvez utiliser les procédures à hal vous pouvez modifier tout ce que vous voulez par contre moi ce que je trouve intéressant avec substance c'est qu'il nous permet de modifier après les patterns qu'on a mis en place et donc c'est là que vous pouvez même si vous êtes pas très bon en 2d voyez vous pouvez très bien venir personnaliser un peu votre motif histoire qu'on comprenne que c'est vous qui avez fait votre motif pour votre jeu oui dans la bagarre je veux faire la bagarre oh punaise et tu feras la bagarre tout à l'heure on fait le jeu des chats à 19 heures il ya des modes et les français sont plus que sensibles à ça sur les streams fr anglais espagnol j'aime bien que les fr sont particuliers dessus c'est vrai c'est vrai en même temps il ya une communauté qui est assez importante française en stream j'ai l'impression les espagnols sont pas mal aussi dans ça mais je sais pas si jamais on sait la bagarre marrant oui j'avoue 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 après c'est vrai que pour le coup j'ai une pote en fait j'ai comment dire il ya quand même tellement d'espacés de streaming différente alors je vois si jamais je vais du côté de ma pote elle utilise tu sais genre elle est vestimeuse j'utilise son son avatar qu'elle a fait elle-même et tout il est trop stylé et réagir à ses expressions du visage enfin bref moi je trouve ça incroyable et mais voilà quoi les chaises là où on se tape avec les mains et les pieds bogeur du texte mais qu'est ce que tu as est violent tu es violent cet après midi d'ailleurs j'ai toujours pas bu mon café moi ça c'est le classique bah c'est bon de vous revoir coucou merci beaucoup pour le prime merci beaucoup merci beaucoup ah mais non mais c'est pas un abonnement près en plus c'est un abonnement tout court doudou mais t'es trop forte mais dessus mais assis abonné je sais pas c'est bon de vous revoir c'est pas prime t'as vraiment pris un abo et tout merci beaucoup ma erine mon gros bisou mon bébou va comment qu'elle va merci beaucoup pour le soutien pour le soutien votre soutien est apprécié j'ai mis bébé au nord arrête à vie je vais devenir sensible en peur sensible je suis pris pour cible attention attention avec et oui bonjour quel plaisir qui plaît oui oui mais du coup c'est vrai que tu vois foxy autant tu disais ça et en même temps vous faire péter les abo niveau 3 à force ici pourquoi ah pourquoi est ce qu'il faut faire péter les abo niveau 3 doudou je veux pas de votre argent si vous êtes pauvre je renouvelle merci pour le soutien néanmoins mais gardez votre argent si jamais il vous sert à manger un sens à avoir plus de crypto mune et et pouvoir faire plus de et il enchaîne incroyable ok effectivement dans substance painter vous avez aussi des modes de fusion pour les couleurs donc là on voit quasiment aucun changement mais c'est parce que j'ai pas choisi la bonne couleur si jamais je vais là-dedans voyez on va choisir quelque chose comme ça et vous allez voir que là ça va effectivement tout elle soit ouais mais décidément vous êtes à fond les enfants et alors là oui c'est un peu verdâtre on sait pas en tout cas on va dans le mode de fusion qui a juste là vous pouvez utiliser les flèches indirectement vous voyez les raccourcis clavier sur l'écran et en fait vous pouvez mettre en c ah oui mais là c'est chiant parce que c'est mon dossier vous voyez mon dossier alors petite explication sur substance painter bonjour j'enviens enfin à choper un stream problème de mec qui se lève à 15 heures classique mec qui se lève à 15 heures problème effectivement c'est lui ça lui mieux bac à fond les bananes à fond les the perfect banane dans sa soupe à mes vos blagues j'en peux plus petite explication sur substance painter tout de suite en fait quand vous avez un folder donc un dossier qui est juste là ça va parler beaucoup je pense à nos amis les progues et quand vous cliquez sur le mode de fusion ici en fait vous pouvez cliquer sur pas fou ça veut dire on pas tout mon dossier il sert à rien il sert juste à organiser voilà je clique et là normalement si je dis pas de bêtises vous allez pouvoir changer le mode de fusion et ça va changer toute votre vie à chaque fois c'est fou on va laisser sur du verre en différence et si jamais je remets en normal vous voyez que en fait il comprend pas le mode différence pourquoi parce qu'en fait il faudrait que mon calque rouge là il soit à l'intérieur du dossier pour qu'il le prenne en compte parce que mathématiquement quand il est en mode normal il prend en compte que les calques qu'il a dans son dossier lui du coup si jamais vous avez pas tous vos calques dans le même dossier et qu'il est en mode normal ça ne va pas comment dire ça ne va pas s'ajouter au calque en dessous en fait il ne comprend pas les calques en dessous d'accord bon non plus je comprends un pot tu as la banane parfaite une seule te suffit et ça suffit enfin et donc vous devez le mettre en mode passe donc passé à travers pour que ça fonctionne et qu'ils puissent lire effectivement les autres calques et qui a derrière vous voyez il prend en compte tout ça y est c'est beau c'est la vie et du coup vous pouvez modifier ça donc à peu près comme vous avez envie de le faire là de toute façon ça sert à rien de modifier la couleur tant qu'on n'a pas remis en mode matériaux parce que vous voyez que je suis en mode base color ici voilà assez nice et les calques en dessous les calques en dessous qu'est ce qu'on dit que votre btp ou c'est nice non c'est pas la ville de ne pas pardon non mais pardon pardon merde et du coup oui effectivement on va venir chercher une couleur qui nous plaît un peu on va même le mettre un peu plus brillant on va lui mettre un effet un peu glossy glossy parce que c'est comme ça c'est la vie quoi merde merde c'est la vie qu'on a décidé de de mener en fait simplement donc on va mettre une roughness paf et là vous voyez on va pouvoir gérer notre roughness soit ici soit vous cliquez sur le calque de roughness et vous venez mettre par exemple un perline noise alors attention au perline noise il faut le enfin le mettre correctement pour que ça fonctionne vous voyez que là il se met en fonction de la position ce qui est pas forcément rien et voilà je suis en train de texturer le bureau je suis pas en train de texturer le bureau alors oui je suis en train de texturer le bureau mais c'est pas vraiment un bureau c'est un comptoir de vente tout à fait tout à fait tout à fait je vous explique un petit peu comment je fais mais merde mais merde et donc lui il fait à base de ça je sais pas si c'est bien pertinent je pense pas et là après alors minimum de level et voyez là on va mettre un scale donc beaucoup plus important avec là on est à 60 j'aime bien mettre deux valeurs qui font un peu péter son câble à michel mais pourquoi il me dit ah mais putain c'est un 3d perline noise que j'ai mis au la débile on l'a des mines ok du coup 3d perline noise non juste un générateur à un checker pattern par exemple voilà j'aime bien cette texture de type abeille oui c'est tout à fait sympa j'aime beaucoup tout à fait sympa et donc oui si jamais vous voulez pas faire en fonction de la position de votre objet dans la scène évidemment vous ne choisissez pas un 3d un des premiers avec les petits cubes parce que lui bah il calcule avec la profondeur et c'est parce que vous voulez ok merde michel est cuistot ou pas évidemment qu'il est cuistot évidemment chef miche chef miche il est non seulement cuistot il est également il est il a été cuistot pour ubisoft montréal d'ailleurs voilà savoir que oui michel est cuistot mais pas seulement on pourrait même s'amuser vous savez quoi on va copier ça j'ai envie de copier ce film est ce que ça ça marche j'ai envie de tester un truc et l'offset il est à zéro ou quoi parce qu'en vrai si jamais on peut rajouter ça vous voyez avec les bonjour bonjour et là l'hexagon dot dans les paramètres je lui mets un taille qui se fait à 8 millions on va faire une coccinelle c'est beau c'est beau ce qui est en train de se produire effectivement michel est cuistot du coup d'autres cas il n'en n'y a pas de d'autres qu'il a pas de d'autres qui c'est chiant parce qu'on peut pas le bouger assis un peu c'est bon c'est beau c'est bon et c'est bon alors évidemment pour le taille ligne ça va être un peu chiant de trouver c'est à peu près ça ouais et vous voyez up moi de gauche au bas au bas au bas bas gauche là vous avez l'impression de jouer un jeu de combat on pourrait faire ça tellement plus simplement franchement j'ai décidé de casser les couilles mais je vous jure c'est pour le bien c'est pour bien commun c'est pour vous montrer bien sûr c'est pour montrer d'ailleurs le taille n'y peut pas être 8,2 là ah non d'accord et ben très bien de substance tu peux faire des textures procédurales je pensais que c'était un truc pour dessiner sur des modèles 3d je dois être con bah en fait il y a plein de gens qui pensent que c'est juste pour le dessin substance mais pas du tout en fait tu peux faire des trucs complètement procédurales avec juste faut bien se démerder et puis effectivement c'est pour faire des trucs un petit peu précis avec par contre tu peux faire des trucs précis avec mais genre ce matin on a fait ce motif là par exemple sur photoshop into substance et du coup on a pu voir avec un tiling ce que ça rendait et tout et ça fonctionne tu vois du coup ça va non mais là je je là 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 franchement je suis en train de faire n'importe quoi voilà il faut être un peu honnête avec soi même c'est au bout d'un moment voilà quoi rien ça suffit merde 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 hop un petit fractal et on est pas mal n'est pas mal déjà ça mais pourquoi ils ont tous ils ont tous cet attribut bizarre de ce qui ligne un peu étrange non mais mon café est froid j'ai décidé de ne pas le boire je me déteste et vous voyez c'est un peu pour ça vous voyez on se fait chier là avec la roughness mais en réalité on pourrait juste faire ça ça venir régler la roughness qu'on veut ici rajouter un masque copie le masque qui a ici voilà et paste into masque là voilà on pourrait faire ça et partir de là et ensuite rajouter des trucs est ce que j'ai décidé de faire c'est d'être chiante en fait voilà voilà oui non mais non mais c'est pas une optie c'est juste je fais n'importe quoi mais ça mais c'est c'est habituel c'est habituel avec ce stream mimi c'est cette ampoule souriante oui oui c'est le travail c'est bien le travail travailler surtout je pense que je vais le laisser comme ça ça ira très bien pour l'instant et puis de toute façon vous avez l'habitude que je revienne toutes les deux secondes pour modifier dans tous les sens les textures etc et vous savez que là hop voilà en gros ici c'est un comptoir de vente donc c'est fait pour des pnj qui veulent des trucs très précis c'est aussi pour ça qu'on va faire quelque chose comme ça vous voyez et en fait c'est hop voilà ici ils peuvent commander des choses particulières sur mesure en désir et et voilà et du coup on va évidemment enlever du wood walnut le wood on va enlever les choses qui n'ont rien à voir avec le wood walnut donc genre quasiment quasiment tout enlevé et puis hop vous voyez simplement enlever tout ça ok et voilà si jamais vous me voyez faire craque parce que c'est parce que j'ai mal je bois on peut commander une chose particulière genre un café gourmand oui oui dans la mesure du possible c'est à dire que tu es en fonction des niveaux quand même ce sera d'autres des choses très différentes qu'on pourra commander genre là j'ai parlé de café mais ça peut très bien être enfin tu as parlé de café inverse mais ça peut très bien être plutôt pour le niveau 1 vu que c'est la poste tu vois alors ça peut être un colis enveloppé comme ci comme ça genre et en fait c'est un peu amazon du coup tu peux acheter des objets qui seront pré-emballés voilà quoi voilà et du coup là on a fait des petits trous vous voyez dedans comme ça on rajoute du détail on rajoute des choses vues de loin c'est un petit peu plus joli ça marche mieux on va même pouvoir peut-être teinté un tout petit peu ça et on prend ça directement ac boum et là par contre on va venir le mettre en c'est marrant ça en rouge mais bon c'est parce que c'est marrant mais c'est parce qu'on voulait le fait que vraiment je me laisse influencer par absolument tout ce qui existe on pourrait le mettre en luma même si en vrai en divide c'est pas si bien c'est pas si bien en fait ça sature de faux on sera pas sur les mêmes teintes sur la même échelle de teinte non plus donc en tête faire c'est juste ça il a c'est trop saturé mais oui mais au fond qu'est ce que je veux faire parce que si jamais je crois que je veux que ce soit comme ça et que je le met en screen en vrai avec une en mode de fusion un peu comme ça et au dessus j'ai une colorée avec le bois qui est là ok évidemment on revient ici on vérifie que la roughness n'est pas dedans et là c'est pas mal parce que c'est assez lisible d'assez loin quoi ok je sais qui précisément le le police est un choix une restriction alors là c'est une restriction et c'est vrai que le police est toujours une restriction ça peut être un choix mais voilà en fait on va jamais voir le comptoir d'ici voilà le le police est parce que tout le jeu on le voit d'ici à peu près et donc en fait ça ne va pas du tout avoir l'air le police normalement voilà même si au fond bon il ya quand même il fallait quand même faire un peu d'opti en vrai normalement ça aura pas trop l'air le poli non plus le but c'est que ça a l'air quand même assez détaillé et que justement vu de loin comme ça et même plutôt l'air ipoli hyper hyper détaillé alors que alors qu'en vrai on a opti chaque petite frame chaque petit chaque petite force et michel c'est qui précisément à leur chef mich qui est ce que c'est précisément c'est un chef genre il est vraiment chef n'a bossé pendant longtemps je suis très poli effectivement c'est ma maman qui m'a élevé oh mais oui alors c'est un vrai chef qu'est ce qu'on peut dire de chef michel on a été aller regarder un son wikipédia et tout back in the days c'est vrai que je sais pas je sais pas quoi dire sur chef michel l'autre michel 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 c'est qui précisément michel et je crois que je dis michel à chaque fois que je veux dire random man 48 parce que tous les darons s'appellent michel quoi genre passer un temps en france voilà quoi ils avaient leur lot de michel puis voilà quoi donc on va dupliquer on va faire des up des toilettes un poil plus et comme ça vous voyez là on va pouvoir directement rajouter en fil des grunge il faut vraiment que je boive mon café car il est complètement froid et j'ai soif il prend son son sur son temps libre pour écrire un wiki chef michel et ben plein de monde il n'y a pas un autre michel non je crois pas et comme croquet alors vous avez travaillé ensemble c'est ça non je sais pas c'est juste c'est juste une habitude de dirgeant miche ouais c'est ça les michels d'antan sont nos enzo et nos jordan me suis tellement dit que tu parlais de de quelqu'un que tu connais ah non pas du tout go le faire réchauffer or tu sais il n'y a qu'une seule façon de le d'apprendre la la leçon suivante bois ton café tant qu'il est chaud michel c'est le brésil oui tout à fait c'est de le boire froid et de bien bien avoir le seum et la prochaine fois peut-être que je me dirais non mais la dernière fois il était froid c'était pas bon non déconne j'vous jure putain croca elle appelle tous les méchants dans les jeux michel ou micheline ok ok voilà et pas bon c'est ce que robusto recommande de le boire dès qu'il est sorti de la machine ouais mais robusto il n'a pas une machine où tu le sors et il brûle la bouche sinon sinon il arrêterait bien correctement les bêtises ok donc voyez on va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu marbre est finalement avec une balance un peu comme ça un contraste un poil plus élevé est ce qu'on va faire c'est un ce qui est un peu moindre voilà oui et là là il ya une application par uv et ça se voit comment est-ce que ça se voit oh là là dis donc comment ça se voit parce qu'il ya là le cut là vous voyez le code du v qui est juste là pour éviter qu'on voit le cut du v comme ça même si en vrai personne ne va le voir ici mais c'est pas grave c'est pour ça qu'on l'avait mis ici d'ailleurs c'est pour que personne le voit mais c'est pas grave je vais vous montrer quand même vous mettez en triplaner et vous ce qu'il est d'armes de fou ce qu'elle était un ce qu'il est tout de crowd up café duvet oui duvet café petit ours brun je connais la musique attention ils fument quand ils te le filent oui c'est vrai je sais pas de la fumette quand même au moins pour le bas vous voyez pour le dessous de nos toilettes nous allons utiliser la méthode du triplaner merde il ya une pub courage je vous attend vous attend la texture c'est un cube en fait comme la texture de grunge qui est là taille dans tous les sens à la possibilité de la projeter d'une façon triplaner donc en gros chaque la pub chaque la pub ce que ça que la pub on vous inquiétez pas vous allez revenir dans pas longtemps normalement c'est bon vous êtes de retour est ce que c'est bon vous avez et n'hésitez pas à utiliser les modes gratuites pub aide si jamais vous êtes vraiment pub aide histoire que je vous attend d'un dit temps et donc continuer mon explication sur cette projection planer bien sûr triplaner en gros c'est juste une projection sur les trois axes donc xy et z et elle va en gros merge genre pub aide c'est un truc barlite pub aide était barlite pub aide ou alors j'ai pas la ref des fois j'ai pas la ref je suis désolé je suis désolé si jamais je n'ai pas la ref levez la main je ne vous verrai pas mais je penserai fort à vous promis un truc de cochon non non pub aide c'est juste barlite pub aide à à barley très bien marrant bien super tu peux tu baies de la vie oui c'est exactement ça c'est plus bête la vie mais en gros voilà donc en fait vous pouvez bouger comme vous voulez voyez votre texture et tout vous êtes bien content c'est une texture lune qu'on est en train de tester là c'est normal c'est un peu exagéré hop on va même l'exagérer un peu plus parce qu'on va rajouter un level et puis on va affiner un petit peu tout ça comme ça et par contre voyez on va modifier la roughness donc sur notre truc là il faut s'arrêter dit donc foxy madame foxy vous êtes en train de nettoyer les toilettes et grave c'est très grave i swear i swear to you i swear to you et du coup la roughness voilà oui tu fais des tests ouais du coup vous pouvez désactiver la couleur et là vous vous dites non t'as désactivé tout ce que t'as fait que nenni que nenni regardez moi cette roughness merci regardez moi cette qui envoie de la merde sur les toilettes et du coup regardez moi cette texture qui est d'une beauté ah mais non mais l'uv mapping c'est pas compliqué je sors pas des textures en quatre dimensions c'est pas les textures qui sont en quatre dimensions les textures sont toujours en trois elles sont elles sont en deux dimensions pardon elles sont là voilà merci pour les 10 bits du texte je sais qu'il va essayer il va essayer de m'envoyer de la merde dessus et ça va être triste mais du coup non effectivement c'est pas du tout en trois dimensions c'est substance qui va être assez intérêt intelligent pour projeter sa texture comme ça il a projeté comme ça paf et quand il voit un angle un peu bizarre il fait juste un fade entre les deux textures et du coup on a l'impression que c'est parfait et qu'on voit pas le cut de l'uv c'est juste que substance est assez malin pour le cacher ok ça marche bon l'uv mapping t pro maintenant super parce que bon voilà ça va c'est pas dur c'est pas dur on va les mettre comme ça voilà l'ambiance du des toilettes me on va se calmer un peu au niveau roughness voilà j'aimerais bien leur mettre une petite couleur un petit truc ah c'est un fade habile oui oui tout à fait mais justement pour les trucs qui sont vraiment comme le c'est en bas là où ça se voyait vraiment vaut mieux que ça fasse un fade un peu bizarre et que voilà tu es tranquille plutôt qu'on voit un gros cut de texture c'est plus propre quand même comment sens la lassitude sur ton visage et ta voix mais en même temps faut comprendre qu'à chaque fois que vultex il achète des bits moi je suis à peu près certaine de me retrouver avec je ne sais quel je ne sais quel quoi c'est plus que je dis voilà vous voyez vous voyez comme je suis un ok avec je sais je ne sais quel sûr de chien sur la tête voilà il ya un moment faut faut dire stop ça suffit merde merde on va augmenter la balance vous voyez un truc un peu comme ça c'est pas mal et il va rajouter un black masque et on va dire paf voilà avec les bombards on peut nous tout nettoyer ouais ouais ça se voyait vraiment pour un truc littéralement invisible à la cam du jeu oui mais en fait ça dépend à quel point on est perfectionniste et alors là dessus bon je ne promets rien je suis intenable pardon pardon je sais je vous assure que je sais que je suis intenable sur ça mais on comprendre aussi pour me comprendre la vie c'est dur c'est pas mal ça on va pas le rotate non on va laisser comme ça et on va lui mettre un peu de smoothness et l'interpolation ça change quasiment rien à cette échelle là ok ça roule ouais c'est ça c'est streamer wash simulator vous pouvez jouer à ça si vous voulez je vous jure ok on va juste mettre de la roff et on va la mettre relativement brillante en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi est ce qu'il fait une échelle aussi importante quand on maîtrise pas assez la roughness genre ça me saoule quoi ça me saoule c'est nul et nul genre j'aimerais bien faire une roff un poil plus brillante ici mais je suis obligée de passer par un black mask parce que tu es une merde et qui a pas tous les paramètres en même temps si jamais il y avait tous les paramètres on se ferait bien chier mais bon c'est vrai que c'est un peu chiant de et mais on parlait de roberto tout à l'heure robot au bote la charme qui va me défoncer la gueule voilà vous voyez l'anisotropique là elle est un poil plus stylé que tout à l'heure moi je me demande si je vais pas juste faire on pourrait faire un juste un planard projection attention à la rotation aussi de vos uv donc voyez là c'est un peu tourné n'importe comment et du coup on peut juste lui mettre une rotation à 90 et on est bon il a fait un petit fade et du coup tu peux bouger à droite à gauche sans que ça bouge l'anisotropie c'est le saladier en alu l'anisotropie c'est quand tu fais un truc en métal qui est frappé ça fait des espèces de traces comme ça plus ou moins brillante après physiquement c'est chiant il est né à l'anisotropique faudrait que je trouve le truc l'anisotropie est très techniquement qu'est ce que c'est en définition à et non mais non mais non mais non mais non non absorption rotation émission ah oui c'est ça donc c'est moi j'ai appris j'ai appris l'anisotropie que c'était quelque chose de brossé en fait où tu voyais quand ton métal était brossé voit tu as quand même une façon droite de gérer les choses mais c'est bizarre qu'ils comparent ça du trilinaire ça fout la texture en fonction de l'angle et de la distance ouais c'est ça en fait pour moi c'est voilà ça genre pour moi l'anisotropie c'est ça c'est en gros ça va se ça va concerner surtout une sphère en métal ou une matière en métal qui reflète d'une manière bizarre et du coup ça ça modifie un peu la la su la surface de comment en fait ça réfléchit la lumière d'une certaine manière voilà en gros ça réfléchit la lumière comme ça là tu vois au lieu d'être logique au lieu d'être logique et d'avoir un truc de lumière ici et un truc d'ombre ici tu vas vraiment avoir le métal brossé en relief qui fonctionne quoi voilà mais du coup voilà re bonjour vase coucou coucou bébou coucou bébou comment que ça vase rapport au pseudo non mais moi je suis plutôt non mais ah vous pouvez le dire le plagueuse mais qu'est-ce qu'il a lui putain il m'a dit le plagueuse j'en peux plus je te jure oh la la mais sur worldwide effectivement effectivement alors excusez moi j'ai mal j'ai mal sa base et toi jpp ça bosse oui ça bosse dur la bosse dur je fais de l'anisotropique on va mettre un peu de hate map d'ailleurs ouais c'est moche non c'est moche vous voyez que là une fois qu'on a mis d'arrêt qu'on s'est dit ça marche pas arrête de dézoomer à ce point là substance enfin merde on voyez là il suit l'uvé et du coup il nous faut une rotation de nouveau à zéro ouais voilà et là on comprend pourquoi normalement je les déplie en étant plutôt droit le truc personne ne sait où est ce qu'il est mais qu'en forme de beat on des trucs en forme de beat quoi jpp c'est un pote de michelle ah non j'ai rajouté un blackmail juste que je rajoute un paint et que j'enlève les toilettes la toilette bah en fait en uv on se retrouve souvent avec des formes phalliques mais simplement parce que quand tu déplies un cylindre ça fait un ça fait deux boules et enfin bref la flemme de bosser ah bah super mon habitude de bosser que je ne sais pas quoi faire oui je vois tout à fait je vois tout à fait ce moment ce moment où oui du coup je viens t'embêter bah tu m'embêtes pas dommage ah 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 je me dis pour une fois je bosse pas bah tu peux envoyer des trucs je suis là devant mon écran et je me dis bah quitte à rien faire autant bosser mais que faire le classique le classique était mais j'ai vu qu'il y avait bluebeel qui était en stream voilà c'est tout insupportable mais oui oui pardon oui pardon excusez moi pardon oh la la micro non mais c'est grave oh non oh non c'est trop mignon vous avez finir par vous aimer les autres les uns les autres elle fait un avc en live version 2 quatrième fois aujourd'hui merci beaucoup nesta pour le cadeau d'abonnement que tu as offert à charn au moment où elle te parlait au moment où elle envoie un message j'adore attendez il ya un chien ici vous voyez pas mais il ya un chien ça va je rigole beaucoup sur pokémon parce que je refuse toutes les quêtes et les gens me disent c'est pas grave tu peux vraiment de plus tard en mode de gros lourd c'est pas grave tu peux tu peux partir t'inquiète pas je vais pas te retenir mec je vais mec je vais pas te faire de mal oh là là il ya une connexion entre soeurs c'est grave c'est génial j'en peux pas trop de positivisme ici si vous êtes trop mignon on va avoir envie de vous taper dessus ouais ouais doucement avec doucement ouais soyez un peu con là soyez un peu con s'il vous plaît non parce que bon ça commence à se voir bon moi je voulais faire un truc un peu ambiance à ça là un peu ambiance c'est le haut des toilettes mais je m'emmerde en fait on s'emmerde on ne sait plus quoi faire ça bouge pas assez ce stream là la bouche pas assez il n'y a pas assez de les gens ne sont pas assez vous voyez il n'y a pas assez d'images ok c'est bon il ya assez d'image ok c'est bon c'est bon tu veux être des toilettes personnalisées oh là là pardon à me vous bosser sur quoi du coup oui oui blue bill blue bio par contre j'étais sur le stream de blue bill ok ça marche ça marche ça marche oui bah le regarder ben voilà ok ok pour son application ok un peu à la webtoon ok ok chouette livre interactif vous voyez cette cuvette là qu'on va reproduire tout de suite j'accepte tout j'ai pas peur des cookies surtout pas de ceux là super regardez est ce que vous voyez vous voyez là en fait je suis énormément énervé énervé l'étendue de l'écosystème qui peut se développer ici moi aussi ça m'impressionne il est immonde ce truc j'adore tu 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 quoi oui ice cream aussi bien sûr quel enfer au secours secours il n'y a que des horreurs pourquoi je mets cuvette toilette personnalisée sur google un peu de calme oui voilà l'urinothérapie ça soigne de toutes les maladies bien sûr c'est pour cela que l'urine nous la rejetons un bien sûr c'est parce qu'elle est complètement saine elle a beaucoup de choses à nous apporter allez du coup moi je pensais plus à des choses un peu savez des lunettes de toilette là les bâtons un peu bizarre oh là là mais c'est nul c'est moche c'est nul c'est nul mais qui achète ça pas cette vidéo avec le poisson moche oui voilà non mais tu sais back in the days on avait on avait un bâton de cuvette avec une pomme et un asticot et moi je trouvais que c'était genre la cuvette de toilette la plus stylé du monde moi j'étais fan mais c'était pas ça c'était quasiment ça en fait il y avait un trou dans la voyez dans la lunette et non mais char non oh non un entre serait ça c'est non ça c'est moi je peux pas je peux pas pourquoi tu partages cette tmi c'est quoi cette tmi quoi la tmi en gros tu sais tu tires le truc sur le côté bref moi je trouvais ça rigolo parce que ça faisait la forme d'une d'une pomme et voilà j'étais fan j'étais fan vous savez que être petit c'est ça aussi c'est avec avoir les étoiles plein les yeux même quand on regarde des chiottes on savait tout match une formation non mais quoi c'est une cuvette de toilette enfin oh là là et qu'elle me dit qu'elle veut poser des pêches en 4k garde là regarde là alors il ya de l'or moi j'ai des étoiles dans ma vie quand je suis sur ce stream mais avec grand plaisir avec un vieux verre éclaté au sol jpp mais je crois que c'était pas celle là c'était pas celle là elle était vachement plus stylé celle qu'on avait en fait c'est chiant de fou abattant on est je veux retrouver ce truc donnez moi donnez moi ce que cherche internet tu as le devoir de me trouver ce que je cherche on peut tout trouver normalement tout tout à vous fait en quoi il ya ça au milieu là ouais c'est un vert qui sort sur le côté de mémoire c'était de l'intérieur d'une pomme effectivement mais je trouvais ça chaud parce que ça la forme d'une pomme un peu une cuvette du coup c'était bien trouvé quoi je vais retourner bosser c'est c'est un une c'est c'est une menace est ce une menace vous pouvez me le dire si c'est une menace monsieur et vous voyez c'est le genre de cuvettes qui ont une forme particulière là pour les enfants ils aiment trop c'est ça c'est elle toi toi en bonne qualité donne moi ça en car en bonne qualité c'est toi c'est toi oh j'ai oh j'ai donné moi ce que cherche j'ai mal au crâne maintenant je gueule trop je me fais mal je me fais mal ah ah et vous voyez savez la forme d'une petite pomme c'était trop mignon bah tu l'effaces avance sur ton nil d'animal crossing regardez ça imaginez ça mon hd c'était celle là cette beau take sur les côtés elle était un peu croquet comme ça c'était du génie c'était du génie les gens savaient pas à l'époque vas-y moi je veux je vais en voir plus je vais en voir plus de comme ça voir plus donne moi donne moi ce que je cherche donne moi ce que je cherche ok vous voyez le genre ou pas est ce que vous voyez le genre c'est le genre de petit trou moi je trouve ça trop chou mais après c'est que moi peut-être c'est bon il y en a marre j'en a marre je suis la seule je suis la seule à trouver ça stylé bon bah super j'ai mais du coup qu'est ce qu'on fait comme battant de toilette parce que vous voyez tout est possible en réalité un c'est ce que vous c'est ce que je voulais vous communiquer oui 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 erin oui c'est bien erin qu'est ce qui se passe le fromage enfin j'aime bien le fromage plutôt dans la raclette je j'aime bien le fromage oui je suis sur un stream où on parle de bâton de toilette qui c'est mimi pour les petits enfants j'ai l'impression d'être drogué toujours et tout de suite les gants on va mettre un bâton on va mettre un bâton vous êtes des battants vous êtes des hpi je le sais je le sens il se fout de moi vous connaissez ce que j'en pense attention par contre à l'ambiante occlusion ça abeille que les uns sur les autres toi même tu connais la phase qu'on va se prendre juste là sur le coin de la gueule c'est parti du coup on fait un bâton une avec des dollars je suis hpi selon les phases lunaires à bas on a vu aujourd'hui que la lune était dans son dernier croissant je crois on va vérifier premier croissant pardon premier point ok argent 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 non mais pas en argent là oh là là dollar dollar mais c'est mais c'est terrible mais vous êtes cringe vous le savez que vous êtes cringe oui mais je suis encore moulala tout s'explique déçu oui je suis déçu je suis déçu je pensais un abattant de toilettes en forme de billets et finalement la vie c'est de la merde voilà la vérité et qui va me dire qui va qui oh mon dieu on va pas descendre plus ok abattant allons-y never gonna give you up never gonna let you down c'est pas mal turn me on coq unique vous quittez pour créer la cuvette dollar je crois qu'on va faire un truc en barre alors ça alors ça ça c'est du génie voilà voilà c'est ça que je veux avec new york dessus ou alors avec un imprimé léopard on peut on peut tout faire c'est un peu ce qu'elle fait vraiment vu qu'elle change de vie c'est vrai alors allons-y qu'est ce qui se passe les étoiles de mer quoi ah c'est si dit j'adore ça c'est mon rêve c'est du génie si jamais nina était là peut-être peut-être erine peut-être imprimer léopard en moumoute l'angoisse allez c'est parti moi je pense que vous avez vous avez bien trouvé imprimer léopard texture voilà à faire ça voilà simplement un savez on va pas s'embêter plus que ça va simplement voilà faire clic droit enregistrer l'image sous voilà superbe donc je mets dans substance voilà tout simplement et puis je vais venir à sélectionner la texture que je viens d'enregistrer pour la glisser tout de suite dans mon substance je clique sur texture je clique sur shelf puisque j'ai envie de garder cette peau de léopard bien sûr pour tous les projets à tout jamais ici superbe donc on a une peau de léopard on est parti c'est parti vous voyez on va faire le bâton ou simplement on fait un black masque on vient tout de suite récupérer ceci ainsi que cela voilà ensuite tout simplement je vais venir mettre dans la base color ceci et oui et ensuite je lui mets en triplanère voilà je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé je devais le faire je devais le faire c'était ma mission c'était ma mission ok c'est parti la colle un peu ouais ouais voilà voilà vous voyez cette belle imprimée léopard belle imprimée léopard vous voyez ça ça taille pas très bien c'est normal c'est pas grave on va venir voilà juste là parfait mais ça c'est beau ça ça c'est beau ça c'est de la qualité un aimé un peu chiant pour une minette ça mais n'est pas mais j'espère que tu parlais pas juste d'une meuf quand tu disais minette c'est l'homme le plus beau de france sinon un peu chiant pour une minette mais comment ça comment ça mais qu'est ce que vous faites non mais qu'est ce que vous faites mais qu'est ce qui se passe elle part en juin charme en corée mais par contre il parle de la pounami house date mon ref comment ça comment ça mais comment ça mais tu sais pourquoi vous pas ok bon ensuite moi je suis en train de faire des toilettes donc je comprends un peu je comprends un peu pas ni je vais rien dire je vais rien dire je ne vais pas juger tout simplement voilà moi vous savez je suis quelqu'un comme ça juge pas juge pas est ce que vous voulez après tout j'ai juste très mal à aller je veux que ce soit fluide je veux que ce soit fluide je veux que ce soit fluide par pitié vous voyez vous voyez comme c'est beau c'est un peu humide oh c'est oh oh c'est beau hein il n'y a pas à dire oui tu as le droit de parler de ce qui se passe aux toilettes moi je pense qu'il faut qu'on aille directement oh là là mon dieu oh le léopard des neiges alors que personne ne l'attendait le léopard des neiges une fois mais pour faire lyon toulouse a fait trop peur l'avion ça fait trop peur j'ai pris une fois l'avion j'ai pris une fois l'avion et j'ai été stressé tout du long et j'ai eu envie de mourir peut-être qu'ils sont dirigés dans l'autre sens ça on veut peut-être les tourner à 180 voilà histoire de voyer avoir des petites toilettes un peu à l'aise de belles toilettes go on peut laisser la moumoute et enlever même ça vous voyez on pourrait même on pourrait même modifier le c'est pas beau j'adore 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 ok parce que vous voyez on pourrait même modifier ça mettre juste une moumoute verte hop mettre juste la couleur et voilà vous avez les toilettes en moumou les gens sur place les gars le soir à d'accord d'accord ok bon on verra qu'est ce qu'on choisit le plus moi j'aime bien la moumoute peau de léopard ça amène un petit style ensuite on peut aller directement là dessus reprendre quelque chose un peu plus foncé venir prendre un peu en multi-play là dessus mettre en colore toilettes en crépit j'avoue les petites toilettes en crépit là on est bien on est très très bien hop voilà voilà et puis après on peut aller directement faire ça comme ça merde voilà puis voyez vos toilettes elles ont j'ai tout de suite un max simplement parce que c'est des toilettes c'est des toilettes de luxe en fait voilà vous vous êtes comme ça vous avez des toilettes de luxe what is resting bitch oui oui en fait alors resting bitch face qu'est ce que c'est je t'explique quand tu vas te faire emmerder par un mec dans la rue la méthode des meufs c'est celle ci si jamais tu as l'air antipathique et que tu restes sérieuse comme ça tu risques moins de te faire emmerder voilà on appelle ça la resting bitch face voilà voilà en gros ça permet d'être plus safe voilà c'est réel bah oui est-ce qu'en fait quand tu te fais que emmerder dans la rue ben t'as pas tu sais plus comment faire donc après on donne le problème autrement quoi ok les toilettes sont faites on va partir waouh sur le post-it c'est parti il faut vraiment que je me tienne mieux hein c'est grave je sais pas en tant que mort je n'ai pas ce problème oui je sais mais tu sais maintenant voilà tu as l'information you got you got you got the news you got the news ok on va baser là-dessus ok on va mettre une roughness qui brille pas pas de métallique on sent bon là et non 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 voilà ça va être la base de notre crayon de papier à vous voyez oh là là la moumoute la moumoute me fait de l'oeil 1 qu'est ce qui se passe au niveau de la moumoute là vous voyez il ya une petite excuse pas sans fin ici merde mais non je suis trop con je ne veux pas je ne veux pas de ça je ne veux pas de ça sous mon toit d'ailleurs il faudrait que j'enlève la moumoute pour pouvoir travailler voyez l'intérieur du chiottes mais bon est ce qu'on n'a pas la flemme d'aller à l'intérieur d'un chiottes dans un logiciel 3d je sais pas je sais pas non mais là dessus je vous suis un peu moi non plus je sais pas ok on va sélectionner juste notre petit crayon on va le mettre d'une couleur qui nous plaît par exemple le bleu comme ça et ensuite on va ajouter un black masque je fais ça je réfléchis la lumière comme l'anisotropie oui mieux à une moitié le spoil de quoi oui la moitié de mu c'est eu ça fait c'est eu j'adore du coup voilà comme ça ça vous choque arrêtez je vais me sentir vexé en fait gaffe ça peut être très vexant je dirais les gens du collège là quoi mais comment ça toi bah oui moi oui bah c'est bon aussi j'ai le robot d'heure ok aïeux et j'ai mal à la tête en plus bon voilà et du coup vous voyez votre crayon ce qui a de bien c'est que vous pouvez le changer de couleur ptdr c'est pas beau ça super merci dils non il s'ennuie pas avec nous tout va bien il va jouer au jeu des chats avec nous en fait je suis juste énormément énervé oui juste énormément énervé c'est juste ça le problème il semblait que tu avais pas voulu répondre il y a quelques semaines quand on t'avait posé la question pour ça j'ai dit spoil oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai après j'ai franchement le fait que voilà j'ai un ou une proche sur le chat qui merdouille en disant ma vie ça me dérange pas du tout bien sûr et moi je suis pas assez prêt allez du coup on enlève les dirt sport de spot et tout le détail qu'il ya juste ici j'ai gonflé wesh un peu je teuf ça va non en vrai en vrai en vrai c'est pas grave c'est pas grave ou c'est pas grave je teuf 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 ah mais il y a pas d'overlay ici je teuf pas gonflé j'ai peur il y a des potins il y a mon popotin j'ai rien compris bravo erine pourquoi je ne comprends jamais moi je pense que tu comprends tout erine t'es vraiment la meilleure inquiète pas lâche rien lâche rien surtout lâche rien tu vas leur prouver tu vas leur montrer à toutes et à tous met toi à l'aquarelle et non mais j'aimerais faire quelque chose en vrai tout elle tout elle euh non ah voilà c'est quelqu'un qui a oublié comment faire le ouh ok en fait non ok bon le tableau de multi peut-être qu'on jouera après ah bah il y a un crayon bleu ici il y en a aussi un ici regardez ahaha tu as un chat tu peux le caresser c'est doux et confortant moi j'aime le fait que erine elle dise tout c'est elle dise plein de trucs mais vraiment genre sans rien penser derrière euh et qu'adienne que pourra quoi vraiment c'est c'est je lâche tout je décide bravo regardez les papillons dans l'herbe c'est pas mal aussi bon programme j'aime bien mais quoi non mais tu me tues quoi c'est vraiment j'ai pardon mais euh genre toi il y a jamais quelqu'un qui a dit comme m'habite dans ton entourage jamais jamais personne n'a rien dit personne ne dit jamais ça quoi genre genre tu sais pas que quand on dit à quelqu'un c'est doux et réconfortant la première chose qu'il va te répondre c'est comme m'habite pardon peut-être que je suis la seule comme ça mais moi j'ai une adolescence c'était full ça en fait donc euh quand je te vois écrire oui euh c'est doux et réconfortant bah je suis en mode euh quand même tu cherches un peu hein genre euh oui c'est limite un type de langage quoi ouais le ou comme ta mère tu vois genre tout le monde dit ça je bah oui l'herine elle dit que la vérité mais bon voilà quoi une bite c'est pas plutôt dur pour être réconfortant ouais je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas j'en suis dépourvue merde merde du coup euh je pourrais pas juger je peux pas juger je peux pas juger seul dieu peut me juger ah mais y'a les trois mêmes crayons en haut et en bas ça me cringe oh my cringe ok regarde tu vas faire fuir Foxy qu'est-ce que je fais là putain pardon pardon Foxy pardon 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 ça change un peu des discussions sur Disney effectivement écoutez euh moi j'ai grandi comme ça enfin euh je sais sais pas je sais pas je sais pas je sais sais pas je sais pas je sais pas je suis bécheux bah je C'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire, n'est-ce pas ? Par exemple, tu peux te mettre à Street Fighter et essayer de... Tu peux faire un TED Talk. Putain, qu'est-ce qui arrive ? Alors ? On n'attend pas Patrick. Les pinces en ligne. Mais on ne parle pas de radin. Quand on s'ennuie, il ne faut pas mettre en place... Il faut mettre en place, pardon, un projet. D'accord, Foxy, est-ce que ton prénom commence par un E et finit par Manuel ? Et... Macron dans le chat ! Attention, parce qu'on a des modérateurs E, ça. Ok, crayon rouge. Crayon rouge. Oui, moi. Qu'est-ce que... D'ailleurs, mais... Ouais, explosion, ouais ! Je m'appelle Nancy. Foxy, son nom commence par un F et finit par Oxy White Track. Oui. Ah, mais what the fuck, Nesta ! Mais qui fait ça, enfin, quand il s'ennuie ? What the fuck, bro ? Bro, 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 bro ! Bro, please, bro ! Stop, bro ! What are you doing, sirette ? Police ! Lâchez votre arme ! Euh, ok, c'est où le petit bout ? Il est où, son petit bout, à lui ? Il est là. Hop ! Voilà, bon, ça c'est fait. Les crayons, c'est fait. Ensuite. Ensuite, on en chienne. Comme un chou chienne. J'ai pas compris. Un sa téton, son petit bout. Je suis fatiguée, ok. Je sais que ça ne justifie rien, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, pas trop. Ok, Black Mask. Et ensuite, on met ça là. Non, 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 je ne vous lis plus, je ne vous lis plus. C'est fini ! C'est fini ! Je fais un tapis, peau de... Pince au téton. Pince à téton. Comment tu prononces mon nom ? Fr, c'est trop moche ! Foxy White Track. Oui, je sais. Je sais, mais c'est moins fatiguant aussi. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu sais. Des fois, c'est un peu difficile de dire les pseudos. Les pseudos ! Déjà, des fois, vous vous appelez par des pseudos, Ouais, genre, c'est bon. Mais ce n'est pas intellectuel, ça. Ben, visiblement pour Néstassie, je pense. On est sur du bon intellectuel. Les gens qui doivent écouter ça, comment ils doivent être là. Genre, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien ! Pétez-moi ! Dans les oreilles, ce sera... Pétez-moi dans les oreilles, ce sera la même chose ! C'est très cérébral. Quel enfer. Il faut que je me détente et que je me mette dans ma chaise. Dans ma chaise. Dans ma chaise. Non, mais je parlais de Nancy. Pas la ville, pas la ville. The Walking Dead. C'est ça. Très cérébral. Bon, au niveau de la texture du tapis, est-ce qu'on prend en référence un petit truc et tout ? Qu'est-ce que j'avais prévu, moi, comme tapis ? Je crois que j'avais prévu quelque chose en moumoute au milieu. Hop. Hop. En vrai, je ne suis pas de ce bord-là. Je ne pourrais pas t'aider à t'élever intellectuellement comme ça. En même temps, c'est ta sœur. Ah, mais what the f*** ? C'est quoi ce chat ? J'en peux plus. J'en peux plus ! Ok, on va appeler ça tapis, du coup, parce que ça ne s'appelle plus le battant, maintenant. Je ne prononce plus, mon présent. Tu vas me coller une dépression. Pourquoi Nancy ? Nancy ! Ok, ok, c'est bon, c'est bon, Foxy. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oh là là, dit ! Une dépression carrément qui a dit, elle ! Oh là là, je ne suis pas vexée, dit ! C'est un peu... Un peu, je suis un peu vexée. Allons vers cette couleur-là. Brian ? Brian ? Non, c'est Brian. Brian ! Tu vois ? Brian, comme B-R-A-I, deux L. Anne, comme A-N-E. Brian ! Brian, il a une vie ! Brian, il a une vie ! Brian, il est dans le kitchen ! Brian, quoi ! Brian ! Brian, il est dans le kitchen ! Non, mais en vrai, je peux faire l'accent anglais. Anglais... Juste... J'ai mal au crâne. D'ailleurs, je vais peut-être aller me prendre un petit médoc, les enfants, parce que là, c'est comment ça a tapé fort. Oh, putain ! Brian ! Nancy ! Mais en fait, Nancy, ça fait un peu bizarre. Je ne connais pas de meuf qui s'appelait Nancy ? Et qu'on appelait Nancy, tu vois ? J'ai connu... J'ai connu que des Nancy. Nancy. Ou à la limite, oui, Nancy. Mais pas Nancy, tu vois, par exemple. Je sais pas, en fait, je sais pas, d'accord, je sais pas ! Ok. Euh... Une roughness, un poil moins. On va add fill. On va mettre un grey... Un grunge. Ou alors une procédurale, mais juste pour le métal. Le métal... METAL ! J'aime trop le métal ! Ok, c'est pas le métal. Je parlais du plastique. Plastique ! Nancy ! M'en fout. Ok. Nancy. Il y a une normalité pour prononcer un prénom. Bah j'avoue que... METALICA MOTO RAID ! ULTRA VOMITE ! Wow ! L'intensité ! Je m'attendais pas ça ! C'est une intensité un poil accrue ! Alors là, on touche à tous les trucs pas très sympas. Euh... Tu veux pas t'occuper un peu de les statex ? Genre, trouver un truc à faire ! Putain, mais regardez-les qui se battent à moitié dans le chat. Vous allez tous vous battre avec la bagarre et les patounes et les chats à trouver dans l'arcade. Ne vous inquiétez pas. Ça m'est arrivé. Juste... Ah, vous l'entendez pas mais... Y'a toute ma colonne vertébrale qui craque quand je fais ça ! Genre, je fais ça avec ma colonne vertébrale un petit peu, un petit pli sur le côté, et ça fait crac 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 ! Comme si genre j'étais en train de déplier une bâche ou... Pardon. J'imagine dans quel état est mon dos et euh... Je me dis euh... C'est bien de pas se tenir droit ! D'avoir une ostéo ! Ouais, ouais. On fera ça, ouais. Ah mais c'est que je suis trop tendue aussi. J'ai des accoudoirs mais je pose pas mes coudes, par exemple. Voilà. Est-ce que vous saviez ça ? En fait, j'ai une tendinite au bras droit, parce que je ne pose pas mes coudes sur mes accoudoirs. Genre, je fais comme ça. Je suis en... Je suis en suspens constant. En fait, comme si j'étais genre... Je suis Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse. Vous voyez le genre ? Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas vivre ainsi. Effectivement. Non, vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. C'est anti-pause. Ouais, je suis un peu anti-pause. T'en se fais pas ? Je suis un peu à pause tout le temps, quoi. Et ouais, j'ai essayé de faire... J'ai essayé de faire du mézière, mais ça ne marche pas. En fait, je ne me tiens pas très bien. Mais ce n'est pas trop ça, le problème. C'est vraiment plus que je sur-sollicite mon bras droit. Mon bras droit, c'est genre... Je fais tout avec. C'est un truc de fou. Genre... Je me rends compte des fois. Parce que vous savez, l'ostéo que j'étais venue voir à l'époque, elle m'avait dit... Il faut que tu laisses ta main gauche... Genre... Ma main droite, pardon. Tu la ranges dans ta poche et tu ne l'utilises plus. Et en fait, je suis toute con avec ma main gauche. Je ne fais même pas les trucs de base. Genre allumer, éteindre les lumières, ouvrir les portes... Rien ! Je ne fais rien avec. Je suis droitière, d'accord ? Mais je suis complètement, complètement droitière. Genre je n'utilise jamais mon bras gauche. Et du coup... Voilà. Une tendinite au pouce. Bah moi, j'ai... Tu sais... Tout là, là... 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 Le dos... Le trapèze, etc. Si bien que là, on en est à un point où ça souffre un max. Et en même temps, la souris et tout... Je suis tellement comme ça, genre dessus. Je suis tellement concentrée, je suis là... Ouah, je vois tout et tout... Qu'en fait, je ne sais pas, je me prends pour Superman. Et puis, je contracte à mort, là, les bras. C'est nul. Voilà. C'est nul. Nul. Bref. Il fallait que je vous partage ça. Il fallait que je vous partage ça. Vous avez eu le droit à ce partage. C'est pas si mal, mais c'est moche, hein, quand même. Peut-être qu'on ferait mieux de prendre un tapis cute en référence. Cutie. Aussi, j'ai la lumière en plein dans la gueule. C'est un peu compliqué. Voilà. On va faire comme ça. C'est la saison, il faut croire. Oh non, une toute petite abeille. Trop mignon. Ok. Oh non. Oh non. Moi, c'est surtout le clavier. Ah, j'avoue. Ah non, non, moi, c'est vraiment la souris, hein. C'est la souris. Et aussi, je me tiens n'importe comment. Enfin, j'ai... En fait, j'ai toujours... Une jambe, au moins, qui est en mode tailleur. Et l'autre... Bah, les couilles. Les blessures des dead. Ridicule. Ouais, c'est ça. Le pouce gauche est souvent levé. Ah oui, bah oui. Comme ça. Bah, j'avoue, la souris verticale, mais c'est pas très agréable non plus, la souris verticale, je trouve. Parce que c'est... Après, c'est le poignet qui prend, en fait. Là, pour l'instant, c'est l'avant-bras, mais... Bref, c'est un peu compliqué, hein, ces questions-là. Moi, j'en ai parlé à une ergonome et tout, voir ce que je peux faire, parce que je suis tellement tendue. En fait, il suffirait que j'y pense, vous voyez. Il suffirait que j'y pense et que je me dise, vas-y, détends ton bras. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, comme je suis comme ça, c'est bon, ça détend le bras. Par contre, si jamais vous me voyez comme ça, c'est que j'ai les bras, ils touchent pas les accoudoirs, quoi. J'appuie rien, j'appuie rien sur les accoudoirs, j'accoude rien. Ouais, faut que je fasse des pauses et que je m'étire, ouais. Moi, je peux simplement pleurer les souris normales. Chicken leg. Ouais, faudrait faire des pauses. Par exemple, la pause de 18 heures. C'est chez vous. En même temps, je sais que là, je suis en train de, de un peu me perdre. C'est-à-dire que je cherche un tapis, mais j'arrive pas à trouver un tapis. Ça m'embête, gna 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 gna. Bah oui. Bien sûr. Je, je, je lis le chat à l'envers, bien sûr. C'est la fête, parfois. Oui, oui. Oui, je vais, je vais chercher dans les tapis d'Animal Crossing, je pense. Mais vous voyez les tapis un peu carrés comme ça, avec les bords noirs. C'est ça que j'étais en train de faire. Et du coup, avoir quelque chose d'un petit peu... Comme ça. Vous voyez, il y a la moumoute qui est déjà mise en place. Et ensuite, du reste, du reste. Du reste, du reste. Je cherche Bernard. Bernard tapis. Eh oui. Les accoudoirs, j'arrête quand je veux. Pas mal. Je m'en vais. Mais comment ça tu t'en vas, Nesté ? Putain. Oh là là, il va s'en aller pile au moment où on va jouer au jeu des chats. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ? Pourquoi tu veux pas jouer au jeu des chats ? Je vais faire une sieste. Je reviens pour 19h du coup. Les gens qui mettent une petite pression comme ça. J'adore. C'est gratuit. C'est comme ça. Tu as le droit à ta petite pression. Et pas la bière, hein. Heu... In-game, là. New Horizon. Donne-moi les tapis. Oh, un carpet de chalet, quoi. Oh merde, il y a une pub. Ça dure jusqu'à quelle heure le live ? 20h. 20h, 20h, je m'arrête à 20h. Le cerveau carbure trop. Oui, oui, c'est ça. Il a... Il a un coup de barre. Fuck la pub, fuck la pub. Il y a quoi à 19h ? Il y a le jeu des chats. En gros, vous avez les fléchettes. Vous lancez sur l'écran des fléchettes pour si jamais vous remarquez des chats. Et moi, je clique là où vous avez lancé des fléchettes. Voilà. C'est un jeu participatif. Voilà. 19h. 19h. Bibi bi bi. Salut Nesta. Ouais, c'est ça. Exactement. Tuto bébé. Chant of Senar. Je crois que je vais faire... Je vais faire une pause des enfants. Pas du stream, hein. Je vais rester avec vous. Mais juste, il faut que j'arrête de cliquer. J'avoue. C'est intéressant, ça. Je vais au moins aller me chercher de l'eau. Prendre un médicament... Contre la douleur. Et puis... Hop. Voilà. Parce que là, j'ai bu mon café et tout. Ouais, faut que j'arrête de cliquer. Faut que j'arrête de cliquer, ouais. On verra demain pour le tapis Animal Crossing. Je pense qu'il y a moyen de trouver des beaux tapis. En plus... Vous voyez les beaux tapis pêchants. Pêchants. Vous voyez les tapis, là, comme ça. Trop bien. Il y a moyen de faire un tapis un peu du même style, je pense. C'est juste qu'il faudra... Vous voyez que la moumoute soit vue de dessus. Là, elle est un peu vue de côté. Du coup, ça va être un peu emmerdant. Mais on peut... On pourra modifier ça, je pense, sans trop de problèmes. C'est fluide, balance, contraste. Et on peut la mettre comme ça. Voilà. Hop. Un peu moins de contraste. Avec un scale un peu plus important. Voilà. Après, je peux mettre du désordre dedans et... Vous voyez, faire en sorte que ce soit un tapis un peu mou. Un peu molletonné. Un peu chouette. Le moumule à pause. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Mais bref, voilà. On va essayer de faire des jolies choses. Je vais juste... Hop. Je vous mets sur la date douce. Parce que vous avez mérité de voir une petite date douce. Je vais aller me prendre à la maline, là. C'est un peu fait pour ce genre de cas. Où j'ai décidé d'être nul à chier. Nul à chier. De toute façon, il est 15. Si jamais vous voulez, après, je me mets en grand écran. Je me mets en grand écran et on fait des étirements tous ensemble, là. Ça va être top. On va faire des étirements tous ensemble. Ah non, elle est douce. T'es trop mignonne, toi. Quoi ? Oh, elle a décidé de vous faire les mimis. Mais alors... Genre vous avez... Regardez-là. Regardez-là juste, en fait. Regardez-moi ce petit bébé, quoi. Watch out ! Heu... très bien. Mais je me demande des fois si jamais je suis pas un truc du genre... T'es... Des gens, là, qui sont sensibles à la lumière, là. Genre épileptique ou quoi. Parce que franchement, les lumières et tout... Plus il y a des lumières, plus il y a des infos et tout. Et plus, des fois, j'ai mal au crâne. Je suis... je suis nulle. Ouais, elle a des tout petits yeux. Regardez, attendez. Je lui mets un peu de lumière. Regardez. Je fais la pause. Petit petit bébé. On va dire au revoir à Youtube aussi. On va dire au revoir à Youtube, d'abord. Attendez. On va dire au revoir à Youtube. Parce que là, je pense que Youtube, on va pas plus s'avancer aujourd'hui. Eh oui. On a déjà bien avancé. Hop. Tu m'as bien entendu me plaindre pendant trop longtemps Youtube. On a marre, moi aussi. Faut qu'on s'arrête là. Merci. 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 Pour ce jeu d'acteur, je félicite bien entendu mon chien. Je tenais à remercier aussi toute ma famille ainsi que... Et voilà. Boing. Je vais fermer tout. Quasiment. Sauf... Au revoir Youtube. Tout le monde te dit au revoir. Regarde. Pense à boire de l'eau et bien dormir. Effectivement. Et effectivement, essaye de te tenir droit sur ta chaise. Essaye de te tenir droit sur ta chaise. Et d'aligner correctement ton bras avec ta souris. C'est très important. Voilà. J'ai failli remercier mes viewers, bah... Ah ! J'avais plus... Pardon, j'avais plus d'applaudissements, je... Désolée. Au revoir Youtube. Salut.